Salut à tous et bien sur Magikaren AFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, tu m'as l'air bien beau, bien bronzé, et c'est parce que tu l'as. Alors, bien rouge, alors beau c'est gentil, je te remercie, mais bien rouge surtout je pense, mais ça c'est parce que Porquerolle a la plus belle plage d'Europe, mais elle a aussi le soleil le plus chaud d'Europe je pense. Le soleil le plus prédateur de peau. Le plus prédateur de peau, et comme j'ai oublié ma crème, il se trouve que je souffre un peu. Mais c'est marrant parce que j'ai vraiment le nez qui est particulièrement rouge, un peu comme si j'avais vinassé, ce qui est très lore friendly avec nos vidéos. Oui, j'allais dire, ça colle très très bien avec le délire de la chaîne, qui n'a jamais été vérifié, mais qui se trouve être un running gag vraiment running. Il est probable qu'avant chaque vidéo, on se tape un verre cul sec de vodka. Voilà, c'est pour ça qu'on préfère enregistrer le matin, comme ça l'alcool fait effet très rapidement. Directement, tu sais là, ça tremble un peu sur les joues. Ça tremble un peu, exactement. Pouce bleu, anticipation de confiance pour cette intro de vidéo déjà, et pour le reste qui va suivre parce que c'est Dimir, donc on le sait, comme des asticots nobles, les adorateurs de Dimir sortent de terre dès qu'une vidéo pop sur leur feed. Et bienvenue du coup à vous qui ne regardez peut-être que les vidéos Dimir en tant que bon fan de Dimir. Merci aussi aux sponsors, Plane by Magic Baza, code VLPL 2023 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça nous soutient quand vous l'utilisez. Et merci aussi Ultimate Guard, lien d'affiliés dans la description si vous voulez nous soutenir. On est rémunéré directement quand vous achetez des produits Ultimate Guard, en passant par le lien qui est dans la description. Et il y a déjà quelques personnes qui ont joué les jeux, donc merci à vous, et merci aux futurs qui utiliseront aussi. Merci à Ultimate Guard d'avoir mis ça en place pour nous aider. Ce deck du coup, alors pas exactement la decklist, mais assez proche, on l'a présenté il y a un mois et demi, un truc comme ça. Oui, on l'a présenté quand c'était un outsider, que ce n'était pas forcément un deck dominant, c'était une possibilité, une mouture qui venait à être proposée, une espèce de déclinaison de Mononoragro qui était assez populaire. Et il se trouve que maintenant, ce deck-là a trouvé vraiment sa mouture finale. Donc du coup, on a enlevé tout ce qui était le late game de la version qu'on vous avait présenté avec les Kaito A4 et avec les Teferi A5. On est sur une version beaucoup plus agressive, voire tempo après side. Et pour le coup, ce deck-là, pour ceux qui ignoreraient ce qui se passe dans le standard actuellement, ce deck-là est tellement fort et représenté qu'il représente à peu près plus de 50% du metagame lors des derniers challenges MTGO. Et ce n'est pas genre sur le dernier challenge, c'est sur les 4 derniers challenges MTGO qui sont, on va dire, les tournois références en standard avant la reprise du standard papier. Donc on peut estimer que ce deck-là est vraiment le nouveau prédateur tier 1 du standard et ça nous paraissait censé de vous le présenter. Bien sûr, bien sûr. Surtout pour l'update en fait un peu méta, vu que, comme vous le savez peut-être certainement, en standard cette année, à la rentrée, il n'y aura pas de rotation. Donc là, Wild of Eldraine va sortir. Donc les friches d'Eldraine en français vont sortir début septembre, dans environ trois semaines. et point de rotation, donc ça va juste s'ajouter au standard. Donc avoir le plus gros format standard ever, il me semble, avec 10 extensions si on compte March of the Machine Aftermath. Et du coup, c'est encore plus intéressant, contrairement aux étés précédents, de faire un petit point standard, voir où on en est, etc. Et là, ce deck, c'est le meilleur candidat pour ça, puisque comme me dit Val, il est très présent en ce moment. N'ayez pas peur, il y a les petites cartes qu'on a déjà révélées, enfin, dont on a parlé avec Spoiler. Il y a eu d'autres aussi, d'informations dont on ne traitera pas en vidéo, mais il y a eu quelques leaks, avec un power level qui révélait quand même un certain niveau. Pas le premier Eldraine quand même, mais un certain niveau de cartes. Donc on est assez confiant sur le standard devrait bouger un minimum. Un niveau qui est capable de rebalancer les cartes du standard actuellement et de faire changer, entre guillemets, les engrenages de méta, ce qui permettrait d'apporter de la nouveauté, quand bien même il n'y a qu'un seul set qui va s'intégrer dans un pool de 9 à 17. Donc il fallait que le set d'Eldraine soit assez puissant pour pouvoir un petit peu bouger les lignes. Et de ce que l'on entend, des rumeurs qu'il y a, ça a l'air de se confirmer. Eldraine va apporter quand même des cartes aux mécaniques très intéressantes et un peu puissantes. Ce deck-là, l'avantage, c'est qu'il est extrêmement dominant dans ce metagame-là, mais il a des metagames qui pourraient lui être défavorables et des metagames qui pourraient apparaître avec Eldraine. Je m'explique. Ce deck-là, c'est un deck qui est polarisé entre deux extrêmes, c'est-à-dire les decks contrôles et les decks agressifs. On a toute la partie noire interactive qui va très bien s'occuper des decks agressifs, notamment les decks mono-rouge ou les decks mono-blancs à base humain. Et évidemment, quand tu as des droits à la gorge, des exterminés, on arrive très bien à gérer ces mécaniques-là, des shoulder raids. C'est vraiment toute la base noire qui empêche les jeux créatures agressifs de pouvoir passer vos barrières. Et de l'autre côté, nous, on a le côté bleu avec les contresorts, les cartes flash, les airtailles, qui donnent une dynamique très tempo, qui, elles, viennent prédater les decks plus contrôles. Je pense notamment à 5C rampes, à 5C contrôle ou à Esper contrôle, qui sont donc, du coup, l'autre frange du standard. Et actuellement, ce deck-là, il se place vraiment là, entre ces deux extrêmes, entre les decks très agressifs et les decks très contrôle. Et il vient prédater un petit peu ces deux sphères-là. Mais ce deck-là, si jamais on était dans une méta plus mid-range, une méta, par exemple, plus proche de ce que l'on avait avant les bannes, avec, par exemple, des fables du brise-miroir, une méta dont on veut juste essayer de curver des bonnes cartes, des bons planeswalker, le deck, l'orientation un peu tempo de ce deck-là se ferait probablement écraser par des decks plus mid-range que lui. Et c'est probable que Wild of Eldraine nous apporte ce genre de méta-game et fasse reculer cette proposition de deck-là. Exact. Même si c'est vrai que la plupart des spoils révélés, c'est des cartes noires ou d'hymir. Mais ne vous inquiétez pas, on a confiance, en tout cas, nous, de notre côté. On ne sait pas toutes les cartes qu'il y a dans l'extension. Même si c'est des cartes noires ou d'hymir, si ça modifie à la fois le plan de jeu et les cartes, ce ne sera juste pas le même deck. Oui, bien sûr. Mais on fait une petite précision quand même là-dessus parce qu'on sait qu'il y en a plein qui ont marre, notamment de la base noire, parce qu'évidemment, c'est un deck noir, splash bleu. En l'état, on voit toujours les mêmes cartes noires qui sont là depuis un moment. Et on comprend, même si le format est cool, on comprend que les gens en ont un peu marre et veulent du renouveau. Selon nous, il va y en avoir. Ne vous inquiétez pas. Bouleverser le standard, ceux qui veulent crafter, genre vous crafter d'hymir, la rotation, à mon avis, ce n'est pas un deck mort. Même s'il passe tier 2, vous avez quand même gagné des games sur le ladder. C'est ça. Donc voilà. Et c'est vrai que ça, on peut en parler un petit peu. On prend le temps, c'est un petit peu le point standard sur cette vidéo. Ceux qui se disent, est-ce que j'attends la rotation ? Bah du coup, qui n'existe plus. Enfin, pas pour cette année. Est-ce que je fais ça avec mes ressources ? Bah du coup, vous pouvez crafter des decks. Si vous n'êtes pas pressé, on vous recommandera tout de même, gardez vos ressources. Faites juste un petit deck budget, genre monorade, pour continuer à jouer, farmer, faire des petits drafts, etc. Mais gardez vos wildcards. Si par contre, vous avez envie tout de suite de crafter, c'est contrairement aux autres années, pas une mauvaise idée. Ouais, mais en plus, dans ce deck-là, vous ne crafter globalement que des bonnes cartes. Je veux dire, dès lors que vous allez crafter des dormeurs évolués, des exterminates, des outsiders tenaces, des Liliana ou des shoulder raids, c'est globalement des cartes qui ne vont pas subir le poids de l'arrivée d'Eldrein. C'est des cartes qui resteront jouables et jouées, je pense. Et si jamais elles passent sous le coup près d'un ban, vos wildcards seront remboursées. Je serais un peu plus vigilant sur le craft de certaines cartes qui dépendent d'un metagame donné. Je pense à Geeks notamment, à Ertai ou à Erudifery, qui, elles, viennent s'insérer dans le plan agro et tempo du deck et qui seraient un plan qu'on laisserait un peu tomber si le format se midrangise. Mais globalement, il y a assez peu de cartes que vous allez crafter dans ce paquet-là qui ne seront pas réutilisables à la rentrée. Si jamais vous voulez le tester, faites-vous plaisir. Puis voilà, si jamais vous venez de Monoloir et que vous voulez passer en Dimir et que vous ne voulez pas crafter les Erudits, vous pouvez mettre un peu plus d'antibet pour compenser, par exemple, ce qui se sont des communes un co à la place de crafter des rares. Vous pouvez faire un peu votre popote le temps que... Vous serez moins fort contre contrôle, mais vous renforcerez votre match-up contre agro. C'est ça. Donc si vous faites du BO1, par exemple, c'est peut-être meilleur. Bon, en gros, la decklist, vous la connaissez déjà. Il n'y a pas grand-chose à dire. On a présenté l'ensemble des trucs. On passe un petit peu en revue le side. 4 du res, un exterminé de plus, une linéa du vol de plus, un airtight de plus. Et ensuite, 2 bottes dédaigneuses, 2 édites chez Old Red, 2 déluges duisans qui font moins un moins un aux bêtes vertes ou blanches. Enfin, moins un moins un aux bêtes. Et moins deux moins deux aux bêtes verte ou blanches. Moins deux moins deux supplémentaires. Donc moins trois, moins trois, excusez-moi. Et un truc du cimetière, on connaît en deux exemplaires qui ne sont pas mine deck. Pourtant, c'est vraiment une base solide des decks noirs, un truc du cimetière. Non, mais c'est vrai que ce qui va t'aider à grinder les mirror matchs ou alors les matchs contre les decks plus contrôles et notamment les decks esper, c'est plutôt des plain soccer, c'est des Liliana, des Kaito, des cartes qui vont générer de la value, de l'avantage et qui vont être difficiles à remove par ton adversaire. Un truc du cimetière, c'est OK, mais c'est moins bien dans cette optique-là. Par contre, on va les rentrer fort contre les decks monorête, par exemple. Ah oui. C'est parti pour standard et classement de manches. On est au rang Platine. Platine 2 ? Non, Platine 4. Platine 4. Je n'ai pas reconnu l'écoute. Elle m'avait l'air stock. Est-ce qu'on va rencontrer Esper Control ou est-ce qu'il a trop reculé dans le format ? Il a beaucoup reculé. Les decks les plus populaires sur le ladder qui ne sont pas les mêmes qui sont populaires en tournoi. Sinon, le deuxième deck le plus populaire en tournoi, c'est 5 C-Rampes, qui est une liste que vous connaissez bien qui avait éclaté au retour et qui est toujours assez forte, même si elle se fait beaucoup prédater par Dimir. Mais sur le ladder, il y a beaucoup de monorête ou de deck raffine ou alors juste de mirror match. Alors, ce n'est pas nous qu'on commence. J'espère qu'elle était très populaire et un peu moins. Ce n'est pas interdit qu'ils le redeviennent. Tu fais dormeur, dormeur dans Liliana ou Kaito. Je pense que c'est à peu près gardable même s'il faut piocher un peu à l'endroit. Ce serait bien de piocher un terrain bleu, mais... Ça ne t'empêchera pas de jouer ton Kaito, cela dit. Non. Liliana. Ah, ben parfait ! Et on a probablement un mirror. Ça peut encore être espère. Pas d'examiner toi. Il y a une bonne nouvelle pour ceux qui en avaient marre. C'est que... Je crois que tu vas juste faire Erudy Ferry en main phase. Alors, je peux aussi passer ça niveau 2 et jouer ça. Ouais. J'essaierai d'être plus mana efficient et... Bah, j'utilise 10 mètres de mana. Ouais, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'Erudy, si t'es en mirror, c'est une carte qui est importante. Et si jamais il vient à mec d'isopir ce truc-là... Ah, mais toi, tu ne lui fais pas croire à mec d'isopir, mais dans tout le cas, tu ne peux pas lui faire croire à mec d'isopir en jouant à Mirex. Non, ok, tu peux peut-être faire le plan dormeur alors. Parce que c'est important à Erudy Ferry en mirror, en fait. Ok, je joue une version un peu particulière. J'étais dans une explication, je ne sais plus à quel c'est. Ah, du coup, pour être mana efficient, il vaut mieux que je veux Erudy Ferry. Non, je peux dormir, Erudy Ferry. Ah, là, si t'as pas mec d'isopir, je joue ton Erudy, je pense. Mais je peux dormir et hop, j'ai des manas noires. Ouais, mais c'est plus c'est plus puissant Erudy Ferry. Ok. C'est une meilleure carte de Magic. Ok, là, s'il nous fait une bête à 3, on pourra Liliana dessus et prendre un avantage. C'est lui qui nous fait une Liliana. Et nous, on va proposer un Kaito pour commencer à mettre un peu de pression. Kaito, moins 2. Kaito, moins 2, passe, et derrière, nous, on pourra faire Liliana sur sa bête et commencer à entamer la Liliana et compenser son plus 1 en piochant des cartes. Là, ça serait excellent qu'il nous fasse une Shoulderade, par exemple. Je vais enlever un Kaito, je pense. Ouais, je pense aussi. Est-ce que j'ai envie de garder Liliana et mon dormeur ? C'est ça. Là, s'il fait juste sur Shoulderade, aïe aïe aïe. Ouais, mais c'est pas encore si grave, en vrai. Ah, ça nous empêche de profiter du plus 1. Bah, tu vas quand même le faire, en vrai. on va enlever le marais, tu fais Liliana et en vrai, t'es un peu devant ici. Liliana qui enlève Mirex, tu joues dormeur, let's go. Ouais. T'es assez bien ici. C'est dommage qu'on ait perdu une autre bête, quoi. Oh, la vagabonde. Oh. Ah, ok. Donc lui, il joue pas à miroir. Il trouve pas du blanc. Ah, mais il en avait déjà mis au cimetière, j'ai pas eu. Il joue une espèce d'esper tempo. Alors du coup, il sera moins stable que nous, mais il proposera de meilleures choses en let's game. Va falloir l'aborder sous le prisme de on essaye de passer en dessous. Allez, bazar de Silviana, c'est dur pour lui. Très très dur. On va... Plus 1, moins 1. On discarde le droit à la gorge. On va chercher un terrain et on fait un plus 1. Et on est où ? Une Mirex. Bah, il y en a qui tournent avec une main... What ? Ah, il joue un deck raffine. Ok, je l'ai. Mais raffine avec il y a un main deck ? Bah, il y a des gens qui font des choses étonnantes. Ils jouent pas... Comment ça s'appelle ? Ils jouent pas Esper-Legende, ils jouent Esper-Raffine. De toute façon, dès lors qu'ils ont des triombs de raffine, ils jouent pas Esper-Legende. Ok. Ils jouent juste Esper-Mis de range avec des raffines. Comme c'était le cas, il y a quelques standards de ça. Ouais. Attaquons. Ça touche. Piochons. Ok. Hop, hop. Et plus. Tu pourras rester en bloc avec ton dormeur évolué, protéger ta Liliana, avancer... Ça, on s'en fout un peu pour l'instant. Résolution... Tu veux pas d'abord... Tu veux pas plutôt Myrex ? Ok. Ouais, le mettre 3... En fait, là, je peux le passer direct au niveau 2, ce qui fait que je peux piocher pour 3 mana. Ok. Je fais moins 6, là, je crois. Tu fais moins 6 et on lui laisse son board ou ses landes ? Je crois. Ouais, vas-y, de toute façon, là, il va juste jouer tout ce qui top deck, donc, pas l'intérêt à continuer. Tu mets son board à 2 et ses landes à 1. Pareil pour eux. Ouais, je pense. Genre, je pense qu'on est capable d'accepter son board, de gérer son board s'il en rajoute pas et on est capable, du coup, de gérer ses top decks s'il a plus de board. Ok. Il a choisi ça. Il n'a pas de bloc favorable. Ouais. Et je crois qu'à sa place, j'aurais plutôt sacrifié mon board, mais... Je draw. Ouais, ouais, tu es assez haut en PV, de toute façon. Faut pas que tu pioches trop de landes non plus, mais... Ok. Il va tuer Kaito. Il va bien tuer Kaito, ouais. Je pioche. Tu veux trouver un anti-bet, mais t'en as peu qui fonctionnent. T'as que droit à la gorge, t'en as déjà passé un. Non, j'ai dit de shoulderade aussi. Et airtaï. J'ai dit de shoulderade et airtaï. Tu peux les jouer ? Ah ouais, tu peux. Je t'orte ? C'est bon, c'est bon. Ouais, ouais, bien sûr. Ça vaut le coup. Ça vaut... Dans tous les cas, ça vaut le coup, là. Exactement. Je crois que je pâle, je suis une 1, je pense. Ouais, ouais. La première shoulderade, elle va servir à contenir la... Euh... J'attaque avec tout. À contenir celle d'en face, ouais. Hop. Et là, avant qu'il te mette un anti-bet sur cette shoulderade, il va falloir qu'il pioche excessivement bien. Ah, ça m'a engagé Myrex. Je n'ai pas eu. Alors que d'habitude, ça ne l'engage jamais. Ouais, ouais, moi, ça me fait des dingueries, ça me laisse dégager Myrex quand j'ai des contresorts en main. Je pioche, c'est gratos. Ouais. Enfin, ça me coûte un point de vie. Ça te coûte un PV, donc c'est naturel. Ok, bon, il n'y a plus de shoulderade dans le deck au moins. Il est stacké ce deck, bizarrement, mais... J'ai mal mélangé, je m'excuse. Je crois que tu attaques avec shoulderade et tu mets une shoulderade en bloc, non ? Ouais, ouais. Ou c'est bizarre ? Non, c'est fine en vrai. Il est loin d'avoir l'endant t-bet quand même dans sa main. De toute façon, on a trois shoulderades, donc... Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être à deux ? Ça, il faut faire gaffe. Il pioche bien quand même. Myrex ou Droh ? Droh, je crois. Droh, je pense, ouais. Tu veux juste trouver de quoi gérer shoulderade et tu as gagné la partie. Ça, ça gère mal chez shoulderade, ça. Après, tu peux attaquer avec dormeur et shoulderade maintenant, tout en jouant Geeks. Allez, ce bon vieux Geeks. Ce qui n'est pas si mal. Ça va, tu me bloques. Ça nous voit très bien. Les fins de tour. Tu bloqueras avec ton Geeks sur la shoulderade de ton opo ? Ah, s'il le fait, il est mort. Ouais, c'est bon. Ouais, s'il le fait, il est mort, rien. Et s'il faisait anti-bet, je te bourre, on était à deux. Bon, ça va, on n'était pas mort, quoi qu'il advienne. Alors, contre Affin, qu'est-ce qu'on veut ? On ne veut pas de bot ? Il joue la nuit. Non, on ne veut pas de bot. Fais voir son cimetière. Il jouait des impératrices. Je pense que tu veux deux ou trois contraintes, pas quatre. Ouais. Je ne sais pas à quel point les exterminés sont bien. En tout cas, tu vas être sur la draw, donc tu ne veux pas de Liliana, parce que Liliana, c'est nul contre-invitation au mariage. Exterminer, c'est pas mal. Je pense que ça tue bien. Mais tu ne veux pas le quatrième, je pense. Ah, tu crois ? Non, je ne pense pas, ouais. En fait, si lui, il fait des trois raffines, on peut exterminer. Ouais, mais du coup, ça veut dire que ton exterminé, il n'est bien qu'à un certain moment, quoi. Sinon, c'est une carte qui est un peu médiocre. Ok. Tu ne veux pas tes Liliana, du coup ? Tu veux garder ta shoulderade, tu veux garder ton Erudy, Erudy, c'est trop bien contre lui. Un petit shoulderade random, ouais, si, ça permet de gérer Penzolker. C'est pas si mal. Je ne suis pas sûr que tu veuilles le troisième Kaito non plus, vu que tu es sur la draw, c'est vraiment pas une carte qui va être brillante. Je veux peut-être un deuxième édit, du coup. Ça, il y a pas mal de setup où ça attrape Penzolker aux créatures, au choix. Ouais, ouais, c'est bien. Est-ce qu'on veut entre du cimetière ? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne veux pas les outsiders. Moi, je crois que je mettrais les retails supplémentaires aussi. Ah ouais, c'est pas un peu lourd contre lui ? J'enlèverais une shoulderade. Ok. Je serais un peu plus, un peu plus flashy, quoi. Tu fais ce choix parce qu'on en a pioché trois shoulderades, je comprends. On réduit la chance que ça arrive. Ça peut paraître résulte-oriented, mais non, c'est plus dans l'orientation où de toute façon, lui, après side, il va rentrer des contresorts et il va avoir juste pléthore d'interactions et dans ce cas-là, ta shoulderade, elle va juste prendre anti-bet. Alors, Kertai, ça peut faire des blowouts totales sur des phases d'attaque. Ça me paraît meilleur. Et là, c'est excellent parce que comme on est sur la drone, on pourra make 10 oeufs pire son drop 3 tout en ayant commencé à mettre la pression avec un dormeur. Il n'a pas montré beaucoup de bêtes en early, mais garder exterminé dans le contre aussi, c'était pas mal. Il en a forcément s'il joue shoulderade, mais j'ai vu des listes de la shoulderade qui jouaient 5-bet early. On va peut-être rentrer les intrus à la 3 s'il y en a une. Mais en même temps, tu pouvais rentrer les intrus dans Dénic et que ça soit Giga ou Quard. Donc, on a bien fait de ne pas les rentrer sans savoir. Ouais, on ne l'avait pas vu encore. On prend les 3 points et selon ce qu'ils jouent, on fera exterminer ou pas. Bah, c'est non. Non. Et toi, tu pioches land et tu kaito ? Non plus. Yes. Juste un point passe. Ouais. Il y a 25 land, c'est non. Je le tue ou je le contre ? Moi, je contrerai. J'ai l'impression que c'est quand même plus facile d'avoir des fenêtres d'anti-bet que des fenêtres de contre favorables. Surtout que là, tu es en problème de mana et tu pourras peut-être setup des des plays avec play plus exterminer. Ça me coûtait le même nombre de mana. Ouais, mais c'est exterminer, en fait, il va passer sur la 3-2 dans tous les cas à un moment. Ouais. Main de données. Ton exterminer, elle avait déjà une cible alors que ton mec dise de pire, il n'avait pas bien mieux. Bon, écoute. Non, tu veux juste gérer la raffine, là. Avec exterminer. Je ne suis pas en mode je tue ça et à mon tour, je tue raffine. Ah ouais, si tu veux, tu peux, effectivement, tu gagnes des PV. Nope. On finit là. Oh yes. Un land. Oui. Oui, monsieur. Je paye. Peux-tu. Et un point. Et un point. Mec, dans 17 tours, tu as gagné. Facile, le jeu. Déjà, dans 3 tours, je vais reprendre l'avantage. Je re-beat down. Il aura slamé, lui, like a boss. Ça, ça me va fort. Kaito. Il faut trouver des lands. Kaito. J, moins 2. Moi, je ferai le moins 2 parce que dans tous les cas, le tour d'après, tu pourras plus 1 si tu veux. Même si ce n'est pas pour faire de la value, tu pourras au moins aller creuser dans ton terrain. Et là, ça lui demande d'avoir spécifiquement anti-bet. Et il a des dénics, donc ça sera au courant d'avoir les... En vrai, il a raison. Ça fait sens. Oh, c'est juste qu'on n'a pas du tout vu ça à la une. Allez, on va taper dans... dans Michel l'impératrice. Et on va piocher une petite carte, si c'est possible. Si ça ne vous embête pas. Très possible. Un mana noire ? Bon, c'est un mana noire. Techniquement, oui. Je fais quoi ? J'ai une petite shoulderade ? Ouais, tu fais une shoulderade. Il ne la passe pas au naturel, ici. Il n'a pas anti-bet. Il ne la passe pas au naturel, même en buffant son dénic, il n'a pas une phase d'attaque qui est intéressante. C'est un bluff. Il a deux impératrices, je perds shoulderade. Tu as perdu shoulderade, mais tu as géré une impératrice à ce compte-là. Il la rejoue, il fait plus un là-dessus. Comment je vais la chercher l'autre ? Tu t'en chies, tu fais un airtime. Genre, il a encore son énorme dénic. Non, je crois que je prends un tout plus pour Kyto. Tu penses qu'il a une deuxième impératrice ? Ouais, ouais. Franchement, platine, ça ne bluffe pas. Lui, il se la main. Ah, ça va. Bon, vas-y, on va se respecter. cette impératrice, et Artaï, moi, son impératrice. Ah, oui, oui, ok. Donc, on... Ah, mais là, t'as gagné. Shouldade sur table avec Artaï dans la main, c'est le combo échec et mat. Là, il ne peut rien t'arriver. On va voir si on a eu raison. Moi, je pense qu'il nous a bluffé, mais... Vas-y, là, tu restes juste à Rtaïop et passe. Ah, non, il nous a pas bluffé, bien vu. C'était sûr. Bah, c'était sûr, en fait. Faut pas qu'il en retrouve une autre. T'as eu raison, bien joué. Tu m'as dit quoi ? Faut pas qu'il en retrouve une. Par contre, s'il en a une au-dessus, là, bon, c'est chiant. Bon, même s'il en retrouve une, en vrai, ça va. Oh, mais c'est combo action d'arrêt et on lui fait perdre de pev, là. C'est combo aussi avec ta fairy, ce deck-là est exceptionnel, belle, vraiment. Je crois que je lui donne airtai, là. Ouais, bien sûr. Économiser le goût des choses simples. Un petit peu de pev. Même si on a shoulder rage, s'il trouve en tibet et qu'on est low, c'est chiant. Quand tu fais airtai avec fairy sur table, t'es là en mode, waouh, la vie est belle, quand même. Oula, ça perd des pev, hein. Ça piège les cartes. Je vais tuer ça maintenant, je crois. Son dénique, là. Tu fais encore la course, tu peux rester airtai up. Ah ouais, tu crois ? Airtai up, ça évite qu'il te slamme un truc un peu chiant. Genre, est-ce que tu fais pas la course à son dénique, en tapant avec ta shoulder rage, je sais pas, je pose une question. T'as peur qu'il te refasse 4 mana, je push 7 dégâts. Tu peux rester avec ta 1 en bloc, en vrai, aussi. Celle-là, là ? Ouais. Moi, je crois que je ferai 4 dégâts, dormeur évolué, passe, j'allais dire, comme on a dormeur évolué, ça me va aussi de passer. Ça met tellement des swings de tempo de zinzin, airtai dans ce spot. En fait, comme il était full tap, il n'avait pas accès à son esplanade, donc c'était pas mal de pouvoir tuer d'annique, mais... Je pense que tu peux même contrer la capacité activée du... Desplanade ? Non, pas d'esplanade, je pensais qu'il allait rejouer son outsider, moi. Ah oui, ok. Il est resté 3 mana quand même s'il faisait ça. Il n'y a pas landé. Je ne sais pas, moi j'ai vu des gens qui me jouaient des health pet à 5 et tout, donc tu vois, je me méfie un peu du côté tap out de leur deck. 4, 5... Non, je pense que tu peux juste droit à la gorge le dénique. Ah, tu voulais proposer l'étal, on table ? Ça ne prend pas en compte les 3 cartes qu'il a en main. je peux mirex aussi. Si tu es anti-bet le dénique, en réponse, il va sacrifier ça. Mais dans ce cas-là, tu seras libre de... Ouais. Sinon, je peux juste mirex, je suis à 12. Ouais, bon vas-y, sinon tu peux juste mirex, effectivement. En fait, cette course, c'était favorable. Il m'en a un peu. Tu vois, moi je suis chaud de le contrer ce machin. Smash. Ouais. Attenté. Ça passe. Contrer. Hop là, deux. Hop là, boum. Exterminer, bien joué. Ouais, mais un peu aux F en vrai. Les landes par contre, c'est non. Ouais, mais t'es pas mal payé quoi. T'as pas besoin de beaucoup. Oh. Eganjo. Il a son Eganjo, tu peux rejouer ton dormeur. Je suis pas dingue là. Ça dépend ce que c'est, ces cartes. Si c'est deux landes, ça va. Ça, j'y crois pas des masses, mais... Il a pas landé ton avant, ouais. On va prendre, prendre la sauce. Je vais te prendre comme un grand. Allez, je vais jouer un truc. Ne serait-ce qu'à un mana. Oh, bah t'as une bonne cible à droit à la gorge maintenant. Il est bien full tap. Si tu fais double anti-bet, tu le défonces. 3, 4, 5. Rah, pourquoi il est tap ce land ? Ça te permettait de tuer ? Non, ça tuait pas, si ? 7, 8. Non, on était one off dans tous les cas, je crois. On mettait 7, ouais. Bon, bah hop, ça, je suis obligé de tuer. Je lande. Il faut que tu restes bloqué avec dormeur. Ah, ça a payé... non, je suis obligé. J'ai des bananes noires. C'est obligé. Ouais, j'ai Erudy, donc... C'est ça. Terminé, puis je ferai Erudy et level up. Ouais. Il a une version tellement bizarre avec... Enfin, pas bizarre, mais qui ressemblait beaucoup à ce qu'on faisait avant en standard avec Shoulderade, genre très mid-range, avec pas beaucoup de drop 2, beaucoup de spells, et quelques drops 2 pour faire fonctionner... Oh, il la tente. L'ami... L'ami raffine. Il a bien raison de la tenter, en vrai. hop, et hop. Passer 6, on lui met 4, drop 2. Et on va aller en game 3, hein ? Ouais, il y a des chances, hein. Après, il a drop 2, légitime. Allez, à plus. Oh, le petit land, là, vraiment, qui vient de nous dire, ferme-la. Il y avait un truc qui... Ouais, non, il n'y avait rien qui n'en mettait dedans, là. On est sur le play. Sur le play, euh... Alors, vu tout ce qu'il m'a montré, moi, exterminé, ça me plaît un peu plus. ça me plaît un peu plus, ouais. Qu'est-ce qui me plaît un peu moins sur le play ? Je pense que Geeks, en fait, tu tapes très rarement à travers tout son board. C'est vrai. Et je me demande si on n'a pas meilleur temps de, même s'il y a des déniques qu'on va essayer de gérer, avoir des, justement, des intrus. On va mettre les doubles intrus. Double intrus, j'enlève les deux dures. Et je pense qu'on peut enlever les deux dures, ouais. Allez, feu. Tu valides ? Ouais. Je valide aussi. Allez, le pouleto, là. Tu vois, lui, il a un plan qui est difficile pour nous, parce qu'il n'est ni vraiment aggro, et donc, du coup, toute la base noire n'est pas brillante contre lui. Il n'est ni vraiment contrôle, donc toute la partie tempo, elle n'est pas excessivement puissante non plus. Il est juste mid-range, un peu plus lourd que nous. Et c'est exactement le spot qui ne nous est pas favorable, en fait. Ça, c'est une bonne main. Ouais, mais mec, dis le pire, c'est mieux sur la draw, cela dit. Contre dans intrus. Ah, mais tu te retrouveras à contrer son drop 2, ce qui est genre, pas ouf. Ah, si c'est Dénic ou Outstagger. Si c'est Dénic, c'est bien. Si c'est Dénic, c'est bien. Arrde-le, lui. Bah, vas-y, on va le manger comme ça. Miam, miam. C'est de toute façon de la value. Mais du coup, c'est exactement ce genre de match-up-là tu manges absolument le machin. C'est le genre de match-up qui peuvent être chiants et compliqués pour notre paquet. Mais qui sont assez peu représentés, in fine. Ouais. Chiant. Et je fais tomber des trucs. Bah, nous, on n'a pas d'invitation au mariage pour rendre Liliana obsolée, donc ça marche bien contre nous. Oh, Geeks plus dormeur, ça le met vraiment dans l'assaut, c'était sûr, à moins qu'il ait double anti-bet de pouvoir aller taper, taper, ma mi-Mamie Liliana. Ouais. Ah, j'aurais joué la rivière. J'aurais joué la rivière. On se prenait un point, mais là, tu vas la défausser cette rivière et t'as qu'un mana bleu. Ah ouais, merde. Après, il n'y a pas de double bleu dans le deck. Non, mais c'est pour enchaîner deux spells bleus, une fairy avec un contre, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. J'ai juste pensé au PV, mais... C'est pas très grave, mais ça peut être chiant. Alors là, il y a une vagabonde que tu vas juste instant contrer avec Artaille et prendre un avantage... Ça, ça marche sur quoi ? Un de vos adversaires, donc il faut que j'envoie Dormir là et Geeks là. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, il va de vagabond de la tête, c'est assez obvious, sinon il aurait gardé son Eganjo et c'est non. Et coucou ! Plus toi derrière, t'as pioché une carte, il a plus à Liliana, tu l'as bien out tempo pour l'instant et je suis pas sûr que son deck pack des anti-bets de masse pour reprendre le board. Là, c'est un meilleur draw, ça serait genre un truc comme Shoulderade, je pense. On pioche le deuxième Geeks. Outsider, c'est clairement pas ce qu'il lui faut. Ça, c'est ouf. Mais non, non, non. Ah non, c'est vraiment, il est dans la merde. tu fais Geeks, je tue, je pioche, je te défonce. Lolilol ! On va draw 2. Moi, j'adore. Geeks, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup mais que je vois trop peu briller. Sur le play, c'est pas mal contre lui mais sur la draw, c'est un enfer parce que t'es pas censé avoir le board et en plus, il a des invitations au mariage. Eh bien sûr. Mais là, c'est ok. Oh là là, double contre. Laisse tomber. On remballe là. C'est finito pipo pour l'ami Chizzo Tempoed. C'est toujours non. Mais qu'est-ce que tu crois ? Il a pas lu le mémo. What did you expect, Chizzo ? Bah oui. Évidemment. Mais bien sûr. Oh, c'est mené. Oh, à la baguette. Ah, mais parfait. Maître d'orchestre. C'est le maestro. Ah oui, j'adore cette musique. C'est dans mon Top 100 Spotify cette année. Exceptionnel. Ah, ça fait plaisir. On avait un orchestre devant. Ils étaient collés, faits et gestes à ce que tu leur proposais. Ouais. C'est super. Ah, c'est super. Il est bien ce paquet. Je fais un deck là. Ah, j'ouvre ça là. Et je le décraft. Et hop, je supprime. C'est beau, quoi. C'est très beau. Quand ça fait ça, vraiment, avec les petits contres au bon moment, le petit retail, il met 10 à pire là. Allez, hop, ça dégage. Ah, tu veux utiliser tout ton mana dans un seul spell ? Ah, allez, ça marche pas, quoi. Excellent. Fin de la vidéo, du coup, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Les réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada